Je vais demander à Dominique Le Gudulec et à Paul Garassus de bien vouloir nous rejoindre. On va lancer la table ronde et on aura les questions à l'issue de cette table ronde, si vous le voulez bien. Mais vous restez avec nous pour cette table ronde. Alors, Dominique Le Gudulec, on a parlé de vous en disant que les référentiels que peut utiliser la MACSF ou d'autres proviennent de la HAS et des sociétés savantes. En ce qui concerne la production de la norme qualité par la Haute Autorité de Santé, quelle est la méthode, le process ? Comment vous arrivez à déterminer les référentiels qui vont servir à faire soit de l'accréditation de médecins, soit de l'accréditation d'établissements ? Bonjour et puis d'abord, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. D'abord, des référentiels. Il n'y a pas que la HAS qui en produit. Comme vous le dites très bien, les sociétés savantes, qu'elles soient nationales ou européennes, le font également très bien. Notre plus-value à la HAS, ce sont les recommandations qui sont un peu complexes, c'est-à-dire quand elles impliquent plusieurs spécialités, comme c'est le cas dans les parcours, on pourra en reparler, ou quand elles touchent des sujets compliqués. Je citerai le Lyme, par exemple, ou l'autisme, il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc dans ces cas-là. Et la troisième dimension intéressante à la HAS, c'est que depuis plusieurs années maintenant, et nous renforçons beaucoup ce fait, nous incluons les patients, soit comme experts, soit dans tous les groupes de travail. Et donc, nous travaillons avec des groupes de travail, et je dirais que les principales caractéristiques du travail de la maison, c'est deux choses. Une gestion assez sévère, parfois reprochée, des conflits d'intérêts, de façon à ce que le regard de nos concitoyens soit un regard de confiance, une question de crédibilité. Et la France est probablement extrêmement exigeante, voire on peut penser un peu trop exigeante, ce qui rend parfois difficile l'expertise. On parle de maladies rares, par exemple. Et deuxièmement, de la pluriprofessionnalité, incluant les patients, en plus de la pluriprofessionnalité. C'est-à-dire qu'on met autour de la table les CNP, les professionnels, les experts envoyés par les sociétés savantes, mais également, encore une fois, toutes les spécialités. Spécialité de médecine générale, spécialité d'organes, mais également les infirmières, les kinés, ceux qui participent au parcours. Donc c'est une... Voilà. Il faut savoir que ces référentiels évoluent vite et que nous sommes en permanence en train de courir derrière l'actualisation de ces référentiels. Et il faut savoir aussi qu'on a des progrès à faire dans leur diffusion. Voilà. J'en dirai pas plus. Sinon, je voudrais revenir sur ce qu'avait dit un des collègues d'ailleurs. La construction d'un référentiel par un groupe de travail, c'est 50% l'évidence, la science. Et le reste, par ces 30-40%, l'expertise, donc l'expérience des professionnels. Et le reste, c'est les préférences des patients et le vécu des patients. Donc ça n'est en aucun cas, même à l'HAS, uniquement la littérature. D'abord parce que la littérature n'a pas toutes les vertus. Et deuxièmement, parce qu'elle ne représente qu'une part de la réalité. Alors en ce qui concerne l'amélioration des pratiques en particulier, l'HAS travaille beaucoup sur l'amélioration des pratiques et sur l'amélioration des parcours. Il y a toute une analyse qui est faite des événements indésirables. Est-ce que vous pouvez nous décrire assez succinctement le process, en particulier l'implication des ARS ? Si on prend par exemple un exemple comme celui du SAMU et de Strasbourg, on s'est aperçu qu'il y avait des dysfonctionnements qui étaient importants. Je ne parlerai pas de ce que le point a sorti avec autant de sensationnalisme sur les 4,5 millions d'appels dits non répondus. Mais on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain nombre de situations. Comment vous faites, vous, pour en tirer des leçons et des process d'amélioration des pratiques ? Nous appréhendons les événements indésirables graves sous deux mécanismes différents. D'une part, le mécanisme en lien avec les ARS de plateforme de déclaration des événements indésirables graves. Un petit commentaire en France. Cette obligation pour tous les professionnels de déclarer les EIG date de 2002. L'application date de 2017. On a mis 15 ans à le faire dans notre pays. Donc vous voulez l'application réglementaire, les plateformes pour les... Et encore une fois, les applications réglementaires date de 2017. La mise en musique prendra encore quelques années. Donc il y a maintenant une obligation de déclaration. On essaye d'en faire le plus de publicité possible, que ce soit en établissement de santé comme en libéral. Les professionnels déclarent les événements indésirables. Les envoient à l'ARS. Doivent déjà eux-mêmes faire une analyse de ces événements indésirables avec une analyse des causes, des actions à mettre en oeuvre, etc. Les dossiers... Une analyse un peu factuelle. Les dossiers sont ensuite clos par les ARS, anonymisés, et sont envoyés à l'HAS dans une base nationale. Quelle est la plus-value de ce système ? Alors, ce système, il démarre. La plateforme de déclaration, elle a été mise en 2017. Les premiers envois par les ARS de dossiers complets de cette année, février de cette année. Donc vous voyez qu'on en est au balbutiement. Par contre, on a déjà une petite base de données et on s'aperçoit de la richesse incroyable que cela va représenter. Parce que cela nous permet, non pas... Nous, c'est complètement anonyme. Complètement anonymisé, on sait juste de quelle ARS c'est parti. Donc, d'analyser ces événements de façon assez systémique pour trouver les grandes causes et orienter les plans d'action ensuite derrière. Donc, ça permet une analyse rétrospective qui est extrêmement riche. Pour parler des SAMU, on s'est aperçu... On a été tout de suite saisi par la DGOS. Regardez ce que vous avez dans la base de données. Encore une fois, elle débute. Ça date de février cette année. Quand on a publié les résultats, juste avant l'été, je crois, dans une dépêche APM, on a trouvé 10 déclarations d'événements indésirables graves par les SAMU en France. Ça fait quand même un petit peu peu. Ceci dit, ce que je peux vous dire, sur l'analyse des 10, les causes de dysfonctionnement, on les avait déjà. Voilà. C'est-à-dire que c'était tellement instructif, dispositionnement grave, qui aboutisse soit au décès, soit à des handicaps importants. Les causes, elles crevaient les yeux. Donc, parfois, il n'en faut pas des milliers. Voilà. Donc, ça, c'est le premier dispositif. Donc, nous, on met en place toute une structure d'analyse de ces EIG pour revenir ensuite vers les sociétés savantes, vers les professionnelles, vers les ARS et mettre en place des plans d'action. Le deuxième dispositif, c'est celui dont parlait mon collègue à ma gauche, qui est l'accréditation des professionnels des professions à risque, qui nous a déjà donné, alimenté, dans une base de données extrêmement riche, et qui, là aussi, de façon très, très pragmatique, et alors là, profession par profession, métier par métier, permet aux organismes habilités par l'HAS, des professionnels, de déclarer des plans d'action, de préconiser des recommandations aux professionnels concernés. Et les professionnels, l'année d'après, nous disent, oui, j'ai fait ce qu'il fallait, correspondant à la recommandation, etc. Tout ça, c'est une auto-évaluation, pratiquement. Mais, et moi, je crois beaucoup à l'auto-évaluation. Je pense qu'on ne va pas mettre des gendarmes derrière les médecins. Je pense qu'un médecin a envie de bien soigner ses malades. Il n'a pas envie, d'abord, d'avoir des accidents. Comme l'a dit notre collègue suisse, c'est extrêmement impactant. Et en plus, je suis persuadée que 98% des collègues, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers, ont envie de bien faire. Et donc, c'est une aide pour eux pour bien faire. Un petit mot de précision. Si les hospitaliers n'adhèrent pas à l'accréditation, et c'est un de mes chevals de bataille actuellement auprès de M. Reuvel, c'est tout simplement un mécanisme de financement. C'est-à-dire que le financement par la Sécu, les organismes habilités, il faut bien payer quelques personnes pour faire ce travail, sont financés à partir de la cotisation que reçoit le professionnel. Il y en a une petite partie, 500 euros par professionnel, qui est dévoyée vers l'organisme habilité. Et quand les publics ne recevant pas de primes par l'ACNAM pour leurs assurances, les organismes habilités ne sont pas rémunérés. Et puis, par ailleurs, cette prime dépend de la spécialité. Et donc, certaines spécialités ne s'accréditent pas parce qu'elles ne reçoivent pas beaucoup de primes. Alors là, moi, j'ai un avis assez sévère, pas du tout politiquement correct. Quand je vois qu'il n'y a pas de cardiologue, et en particulier pas de cardiologue interventionnel accrédité, je ne sais pas si, si on leur demandait 1 000 euros par an, ils ont des revenus confortables. Je ne sais pas si ce serait dramatique pour leur train de vie. Mais bon, ça, c'est mon côté méchant. Donc, je compte bien, en tout cas, essayer de développer cette accréditation, qui est faite par les professionnels, pour les professionnels. Nous sommes là juste en support, en aide, de façon à ce qu'il y ait quand même des outils qui soient donnés, un regard extérieur pour l'analyse derrière de tous ces EIG. Ça ne comprend pas que des EIG, ça comprend vraiment une démarche d'amélioration des pratiques, qui est presque ce qu'il faudrait dans la recertification, mais qui concerne un nombre relativement limité de revenus. Je dirais par ailleurs qu'il y a des professionnels, des spécialités qui viennent nous voir actuellement, qui ne sont pas dans la liste, qui ne sont pas obligés, qui ne reçoivent pas de prime, et qui disent, attendez, nous, votre mécanisme, comme il est quand même très centré sur les CNP, sur les professionnels eux-mêmes, il nous intéresse. Les radiologues viennent nous voir en ce moment en disant, voilà, nous, on a envie de... Et j'ajoutera encore une autre chose, si je peux me permettre, c'est qu'on est en train d'évoluer beaucoup sur cette accréditation. On accrédite maintenant les équipes. Alors c'est une accréditation qui reste individuelle, mais sur une démarche de travail en équipe. Et on pourra le revoir avec les parcours, on pourra le revoir... D'abord, la coordination au sein d'une équipe est un problème majeur, et un problème majeur de source de dysfonctionnement. Et deuxièmement, ça donne une qualité supplémentaire. On pourra reparler du programme Pacte d'amélioration continue du travail en équipe. Moi, je crois beaucoup au travail en équipe. Et donc, y compris en libéral, et les équipes, elles ne peuvent pas forcément être sur le même site. Enfin, il y a tous les modèles possibles, il ne faut pas être dogmatique. Mais je crois beaucoup à cette évaluation en équipe. Alors j'ai une dernière question, et après je ne vous en vais plus. Jusqu'à ce que la salle, elle-même, repose des questions derrière. Vous avez parlé d'un acteur qui est essentiel au sein du système de santé et dans le système de santé. C'est le patient, c'est le malade. Il y a deux acronymes, puisque la santé adore les acronymes. On fait un guide tous les ans des acronymes. Il y en a 98 pages publiées par la gazette Santé Sociale. Donc si ça vous intéresse un jour, je pourrais vous en mettre à disposition. Et on a deux nouveaux acronymes qui arrivent et qui font partie d'un certain nombre de documents stratégiques, de déclarations politiques, qui sont les PREM et les PROM. On le voit apparaître, d'ailleurs, dans le rapport chargé-produit, qui a été produit par l'ACNAM très dernièrement, qui est d'ailleurs d'une qualité tout à fait remarquable. Vous pouvez nous en parler, justement, de cette vision de l'indicateur qualité par l'intermédiaire des PREM et des PROM, et peut-être expliquer les acronymes en tant qu'il y a déjà. Très volontiers. C'est un sujet central. Juste pour le mettre dans un contexte. C'est le contexte de l'évaluation. Je crois, en effet, que sans arriver à des usines à gaz, il faut comprendre qu'il n'y a plus un système de qualité qui n'a pas d'évaluation. Et qui dit évaluation dit, en effet, certaines entrées de données. Parce que pour avoir des évaluations, il faut des indicateurs. Un de nos boulots qu'on nous a donné dans la transformation du système de santé, c'est justement de co-construire avec les professionnels des indicateurs de qualité de parcours. Parce que ça, ça n'existe pas. Y compris dans le monde, c'est très, très peu fait. On a des indicateurs de qualité de soins, d'épisodes de soins, de parcours très, très peu. Parce que ça évalue, c'est pluriprofessionnel, ville-hôpital, c'est complexe. Donc, ça veut dire indicateurs. Les indicateurs, il y en a de différents types. Il y a les indicateurs qui sont remplis par les médecins. Et puis, il y a des indicateurs remplis par les patients. Et dans les indicateurs, ceux dont vous parlez, c'est les indicateurs remplis par les patients. C'est des indicateurs d'expérience patient, c'est les PREMS, où c'est les indicateurs de résultats cliniques vus par le patient. C'est les PROMS. La littérature internationale et les pays qui sont en avance sur le recueil de ces indicateurs ont montré que ces PROMS, ces PREMS et PROMS, étaient un reflet global, assez bon de la qualité d'une prise en charge. C'est-à-dire que ce sont des PREMS, par exemple, on demande à un patient qui a eu une prothèse de hanche, quand est-ce que vous avez pu remonter vos escaliers ? Un prothèse qui a été opéré d'une cataracte, quand est-ce que vous avez relu votre journal ? Enfin, c'est des choses assez simples. Et finalement, ça reflète, de façon assez macro et globale, une qualité de prise en charge. Ça a plusieurs avantages. Ce ne sont pas les médecins qui les remplissent. Un petit peu de travail au moins. Ça a une corrélation très nette avec la qualité des soins. Et puis, ça implique le patient. Et cette implication du patient, c'est une nécessité. C'est une nécessité sociétale, parce qu'il y a une vraie demande, et nous, on le vit tous les jours à l'HAS. On a une vraie demande d'implication dans la démarche de prise en charge, dans l'implication même dans nos commissions d'experts, commissions de transparence pour le choix des produits, la qualité de vie, le vécu des patients, leur préférence, c'est-à-dire est-ce qu'il faut mettre beaucoup d'argent dans un médicament pour une maladie rare qui concerne très peu de patients, ou dans un médicament qui a une diffusion beaucoup plus importante, etc. Leur regard est particulier, le regard est différent de celui des professionnels. Donc, il y a cette implication des patients sur lequel, là aussi, on est encore un peu en retard en France. On a plein de qualités. Notre système, il est très bon. Je ne suis pas du tout pessimiste sur notre système de santé. On a quelques points faibles. Et là, on a un petit point faible, c'est que l'implication des patients au travers de leur regard, au travers de leur information, au travers du recueil de leur... On a mis en place à l'HAS depuis quelques années ISATIS, qui a le recueil d'une satisfaction sur les hospitalisations MCO et depuis cet été, sur la chirurgie ambulatoire. Mais ça reste, c'est loin des résultats. C'est encore un regard expérience patient, mais c'est encore très loin d'un résultat vu par le patient. Donc là, nous, l'HAS, on s'est embarqué là-dedans. On ne veut pas adhérer de façon automatique et systématique à des systèmes internationaux, parce qu'on pense vraiment qu'il faut que ce soit là encore qu'on construit avec les professionnels et les patients. C'est-à-dire qu'il y a une étape d'appropriation nationale qui est obligatoire. Donc ça ne se plaque pas. Ce ne sont pas des systèmes qui se plaquent. Mais clairement, on va vers ça. Merci beaucoup pour ces précisions. Paul, Bakimep, Dimension européenne, vision sur la qualité depuis des années. Quand on a préparé la table ronde, tu n'avais pas une vision particulièrement optimiste de la façon dont les choses se passent. et j'aimerais bien que tu nous en parles. Mais sans langue de bois, comme tu l'as fait avec moi. Si, si, Olivier, je suis un optimiste anxieux. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un sceptique critique. Anxieux parce que l'enjeu est majeur et que, me semble-t-il, persistent des insuffisances méthodologiques. Je pense que je vais être un petit peu redondant et peut-être tant mieux, parce que l'éclairage que je peux apporter dans mon expérience européenne va venir renforcer la motivation qu'on a tous. Je ne peux que souscrire à l'intention du médecin, du soignant en général, de prodiguer le meilleur soin possible. Je suis un peu plus suspect dans son acceptation de participer à la signalétique qui va justifier, en effet, la qualité du soin prodigué. Et dans le propos liminaire que tu m'as proposé de tenir en 4-5 minutes, j'avais envie d'aborder 3 points. La première chose, c'est la métrologie. Je pense qu'il faut qu'on fasse un mande honorable, nous autres praticiens, en disant, première chose... La métrologie, c'est l'art de mesurer. Oui. Utilisons des outils, alors encore insuffisants, et j'en dirais deux mots, adaptés, nous permettant de poser un regard objectif sur nos pratiques. Alors, c'est jamais facile. Je pense que l'HAS s'y attelle jour et nuit, mais néanmoins, c'est parce que c'est difficile qu'il faut qu'on y aille. Et c'est notre intérêt professionnel dans, au-delà de l'intention, le résultat qu'on veut démontrer, à l'évidence, c'est un objectif majeur pour le patient. Je parlerai après d'économie. Cette métrologie, elle dépend grosso modo d'indicateurs qui sont de 3 natures, indicateurs de structure, où est-ce qu'on travaille, est-ce que l'établissement, l'équipe de soins dans laquelle on collabore est adaptée à la prise en charge en question ? La deuxième étape, qui est un peu restrictive, à mon sens, l'indicateur de process, est-ce qu'on a respecté, dans telle typologie de prise en charge, les règles adaptées à cette prise en charge, mais plus intéressantes, et je pense que l'HAS se dirige sur les indicateurs de résultats qui viennent d'être dévoqués. J'entends votre approche sur le parcours de soins, qui est passionnant, mais peut-être encore d'un degré de complexité supplémentaire, mais néanmoins, c'est vers cette orientation-là qu'il faut qu'on se dirige en disant, échelonnons nos prises en charge d'indicateurs qui nous permettent d'abord d'établir un diagnostic, de mesurer, et, in fine, de proposer des solutions d'amélioration correctives ou participatives. Le deuxième point essentiel, qui fait partie de mon anxiété, c'est l'absence d'étape collaborative suffisante. On n'a pas été formé, ma génération n'a pas été formé à ce travail collaboratif de signalétique. Si je résume de façon très caricaturale notre enseignement, et ça a été abordé en début d'après-midi, le jeu de médecin est quand même orienté sur le côté technicien du soin, ingénieur de santé. On a en plus une énorme boîte à outils devant nous qui s'appelle l'établissement de santé, qui est un des milieux, si on reprend une image industrielle, le plus complexe qu'il soit, en termes de nombre de personnel, de technique, d'implication, de risque, etc. Et cette étape collaborative, qui est absolument essentielle, elle existe au moment du soin, elle existe dans la globalité de la prise en charge, mais il faut qu'elle soit en effet reconnue en tant que telle, ce que j'appelle le côté backstage, une fois qu'on a passé le regard face à face du patient, qu'on soit chirurgien, médecin, biologiste, est énorme. Il est insuffisamment reconnu, il n'est pas rémunéré, on n'a pas d'espace-temps, il est insuffisamment structuré pour qu'il donne du sens, alors il y a des remarquables initiatives, attention, mais néanmoins, ce temps collaboratif qui est essentiel à la mesure de la qualité, à sa précision, à la décision à prendre en cas de mesure corrective et au partage d'expérience, ce temps-là est encore insuffisamment structuré et c'est vrai de partout. On cherche tous le Graal en Europe, on ne l'a pas, on a la chance, c'est un compliment, mais je vous promets qu'il est sincère d'avoir la HAS qui est très appréciée en Europe, représente un petit peu le standard de ce qu'il faut comme agence accompagnant les process qualitatifs dans le domaine de la santé, mais pour autant, il nous manque clairement un accompagnement structuré des process collaboratifs indispensables pour la prise en charge de la qualité. Et si c'est vrai au niveau national, on sait qu'en Europe, il y a beaucoup de systèmes de santé qui sont régionaux, pourquoi avons-nous en Europe les mêmes problèmes et pas les mêmes solutions ? A chaque fois que j'ai le plaisir d'être à cette tribune, je ressasse cette formule, je passe mon temps à courir presque le monde, et tous les congrès parlent des mêmes choses. Un exemple provocateur, à Tokyo, au congrès sur la sécurité, c'était en avril, un représentant d'associations de patients anglais me dit vous savez quel est le premier serial killer en Angleterre ? C'est le NHS. 25 000 décès hospitaliers liés à des accidents médicaux. Hormis la provocation, je m'excuse, un tantinet cynique, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mesurer, collaborer, se benchmarker. C'est un mot un peu horrible qui a été donné tout à l'heure. Et là, sur quoi je me base ? En permanence, se donner au CDE. Alors bien sûr qu'on a les données nationales, ils sont très riches d'exploitations, il ne faut pas s'en priver, mais c'est très utile aussi de se comparer. J'ai eu le plaisir de participer à un certain nombre de programmes internationaux sur Patient Safety and Quality, sur le MIME Project qui est un Minimal Information Model for Patient Safety qui sont des dynamiques européennes essentielles pour dire aujourd'hui où se trouvent les insuffisances qualitatives, comment les signaler et comment les corriger. Les corriger, ce n'est pas simplement interpeller un acteur de santé, c'est revoir globalement dans l'organisation quels sont dans la chaîne du soin les manquements éventuels. Ces process collaboratifs qui ne sont pas suivis de partout, néanmoins c'est une source mine d'expérience intéressante à manager et c'était le deuxième point que je voulais aborder avec vous. Et puis le troisième pour conclure cette intervention et dire que, et vous m'en excuserez, j'ai envie de glisser un tout petit peu de la qualité sur quelque chose d'un peu plus compliqué qui s'appelle la sécurité et puis en poussant le bouchon encore un peu plus loin sur la performance. C'est-à-dire que les besoins santé sont infinis. Oui, mais le financement ne l'est pas. Et toutes les démarches qualité, bien sûr, sur le plan individuel pour le service rendu aux patients que nous prenons en charge, mais aussi collectivement sur l'ensemble du système de santé, méritent d'être enrichis. Pour moi, la qualité, c'est la nouvelle frontière. La nouvelle frontière qui devrait permettre à terme, outre sur le risk management, d'affiner les positions, de favoriser les travails d'équipe, de limiter les primes d'assurance, mais surtout de limiter la sinistralité. On est tous d'accord là-dessus. C'est l'objectif numéro un. Mais deuxièmement, d'optimiser la dépense. Le gaspillage, la redondance, l'adverse event, l'événement indésirable, sévère, qui lui coûte aux patients, mais coûte aussi à la société. Toute cette chaîne d'éléments mérite d'être prise en compte pour que, in fine, on arrive à un résultat performant. Alors, pour justifier mon anxiété, mon insatisfaction, une petite pique. Dans le groupe de travail, le seul où je continue à participer en France, c'est le groupe technique sur IFAC. Remarquable. On a de la chance. Je vais citer Étienne Merviel qui avait initié ce procès, ce qui est très compliqué, il faut le dire. Mais IFAC veut dire incitation financière à la qualité. Ceux qui travaillent à l'établissement savent que, sur des critères qui ont un set d'indicateurs, on peut obtenir un certain paiement rétrospectif sur ces indicateurs qualité. Mais je vais prendre un exemple. Moi, je me suis toujours battu en représentant une fédération en disant qu'on doit être moteur dans l'intérêt collectif de mettre la barre O. Dire qu'on va faire un petit calcul en disant tiens, je récupère trois sous parce qu'on a le meilleur résultat comme ça avec certains d'indicateurs en réalité, c'est totalement contre-productif à tout point de vue. Mais, on vient de parler à l'instant, par exemple, l'ISATIS, MCO, l'ISATIS, soins ambulatoires. On nous a proposé un indicateur qui sollicitait l'obtention 100% que tout patient, y compris en secteur ambulatoire, quittait l'hôpital. Alors, quand je dis hôpital, c'est générique, public, privé, avec un courrier de sortie. Ce qui est un indicateur standard du manuel de certification. Je n'ai pas pu obtenir cet indicateur dans l'IFAC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est abreuvé de l'idée que le virage ambulatoire, c'est la panacée pour diminuer les dépenses de santé. Peut-être. Encore, mon côté économiste, montrez-moi l'étude qu'il démontre. Je veux bien le croire, mais démontrez-la quand même. Et deuxièmement, vous, au niveau du secteur ambulatoire, qui, à J0J1, assurez le soin, comment allez-vous faire ? Comment le médecin libéral va faire pour la continuité des soins si 100% des patients qui ont été pris en charge en ambulatoire n'ont pas de courrier de transmission ? Ma déception, elle est là. Alors, j'entends que c'est compliqué et je pense que quels que soient les secteurs, ce n'est pas 100% des établissements qui sont aptes à remplir ce cahier des charges. Néanmoins, si on met la barre haut, c'est vers cette qualité-là participative qu'on va attendre et la collaboration entre les différents secteurs sera renforcée. je ne vois qu'un seul gagnant, c'est le patient. Merci beaucoup. Écoutez, on va pouvoir lancer le débat avec la salle. J'avais une question là. Je réponds sur cet item de la lettre de sortie parce que je crois que vous allez... Moi, je ne peux pas faire des annonces, mais je crois que vous allez être bientôt contents parce que IFAC, d'abord, l'incitation financière à la qualité représentait une somme très faible et va être très largement augmentée. Et puis, on travaille beaucoup avec Jean-Marc Aubert et avec l'adresse sur justement les indicateurs qu'il faut rajouter. la lettre de sortie va y être très bientôt. Enfin. J'avais toujours dans le groupe technique un allié, la HAS. Mais je dis sans flatterie parce qu'on s'est battus, il ne faut pas exagérer. On a milité dans une intelligence relationnelle commune partagée pour sortir d'une méthodologie qui était insuffisante en termes de lecture de sens de cette démarche IFAC pour évoluer sur deux ambitions. En effet, que l'enveloppe puisse être augmentée et que deuxièmement que les indicateurs de parcours, de résultats et qu'ils soient vraiment des liens collaboratifs fassent partie de cette réforme parce que, je le dis, c'est la nouvelle frontière. Il faut qu'on sorte du tout quantitatif et très clairement le qualitatif est l'indicateur pertinent nous permettant d'optimiser tout simplement que l'établissement qui fasse bien soit bien rémunéré. C'est la moindre des choses. Je crois que la lettre de sortie, si mes souvenirs sont bons, c'est une obligation législative. Ça a été quand même voté. Sans sanction. Sans sanction. Une obligation sans sanction. Alors, on passe aux questions dans la salle. Patrick Carlios. URPS Euronal. Je vais avoir trois questions pour l'assureur. Au niveau des REX, je n'ai jamais vu dans... Pardon ? Retour d'expérience. Oui, REX, retour d'expérience. Je n'ai pas vu de publication sur le bonus des gens qui sont accrédités par rapport à ceux qui sont non-accrédités sur leurs résultats et sur leurs conséquences assurantielles. Première question. Première question. Première question. Nous, chez MSSF, on en tient compte, bien évidemment. Non, mais vous en tenez compte, mais est-ce que vous avez des courbes ? Est-ce que vous savez au niveau français si vous avez de plus mauvais résultats avec ceux qui sont accrédités ou de meilleurs résultats avec ceux qui sont accrédités ? Alors, c'est ce qu'on appelle pour chacune des assurances la surveillance du portefeuille. Je ne vais pas parler pour les autres assurances. Chez MSSF, on suit bien évidemment spécialité par spécialité le nombre de réclamations, de condamnations, etc. Et on arrive bien évidemment au sein de chacune de ces cohorts, pour ceux qui sont accrédités ou ceux qui ne le sont pas, à avoir quelques différences, bien entendu. Des différences dans le bon sens ? Oui. Il y a Branché qui avait fait une étude là-dessus en 2013, je crois, où ils avaient démontré qu'il y avait 10% de sinistres en moins chez les accrédités. Nous, à la Chab, on en a fait, on n'a pas de différence. 20%. Deuxième question. Pour tout ce qui est de ces processus, on en a connu beaucoup. On a connu l'évaluation, puis après des pratiques professionnelles, puis après la certification, puis l'accréditation, puis l'habilitation. Demain, on nous propose la recertification. Après, ça sera peut-être, on peut créer des tas de choses, la labellisation, la quantification, la vérification. On est rentré dans un processus qui est pour... Mais pour un chirurgien ou pour un praticien, le meilleur indice qualitatif c'est réussite. C'est son absence de complications. Plus il sera performant lui-même, plus il aura de clientèle, plus il aura une aura au sein de son praticien, de même que le médecin généraliste. Donc la première qualité pour un médecin, c'est de donner un service de qualité. Je suis d'accord avec vous, mais je réitère un petit peu ce que j'ai dit précédemment. Quand on regarde un petit peu nos anciens, ils n'avaient jamais de complications. Donc il faut aussi savoir se remettre en question. Et ça, c'est le gros problème du chirurgien, parce que le chirurgien, c'est un peu Dieu sur Terre après Dieu. Et il faut savoir quand même avoir un peu de modestie et reconnaître quand même qu'on a quand même tous des ennuis. Non, mais on le reconnaît, mais on va chercher la perfection pour avoir... Justement. Et donc pour chercher la perfection, il faut savoir analyser nos ennuis. Et pour ça, il faut avoir un œil critique et des outils. Et c'est pas en se disant « Ma foi, ça arrive une fois, ça arrivera plus ». C'est pas vrai. Pour l'HAS, troisième et dernière question rapide. J'ai participé aux premières réunions pour la création de la checklist en étant créateur du syndicat Le Bloc. Donc ça fait 2006-2007. D'accord ? Il m'a fallu, moi, en tant que chirurgien un pédiatre exclusif, libéral, il m'a fallu huit ans pour obtenir celle de l'enfant. Comment vous voulez que pendant huit ans, j'ai fait un travail de singe ? Comment demander à un nourrisson de neuf mois son nom, son côté, ce truc comme ça ? D'accord ? Donc il a fallu... Vous parliez des événements désirables graves qui sont déclarables depuis 2017, il vous a fallu dix ans. Il a fallu déjà six ans pour modifier la checklist. D'accord ? Et sur cette checklist, est-ce que vous avez des REX ? On n'a pas vu les REX sur la checklist ? Si, si. À part le changement de côté. Ah non, à part le changement de côté. D'accord. Il y a des REX, il y a des analyses, il y a des démonstrations de moins d'erreurs, c'est une évidence. Il y a énormément de littérature là-dessus, française et internationale, d'ailleurs. Les Français publient beaucoup moins sur la qualité. Il y a des pays qui publient beaucoup plus. mais je pense que ce qui est vrai sur la checklist chez les Belges doit être frais chez nous aussi. Je ne crois pas qu'on ne soit pas très différents. Non, je pense qu'en effet, on est lent à accepter ces mécanismes, aussi bien dans le monde libéral qu'en établissement de santé. Je veux dire, les directeurs d'établissement de santé, la certification des hôpitaux, il a fallu se battre des années. Et elle commence à être dans les mœurs. on va maintenant changer de braquet parce que finalement on s'est surtout intéressé aux structures et aux process. Là, on va vraiment s'intéresser à la pertinence des soins et aux résultats. Dans la V20, on travaille vraiment mais ça a des exigences. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des médecins qui s'impliquent dans le process. Les experts visiteurs, vous ne ferez pas des patients traceurs, vous ne ferez pas une bonne analyse de qualité et de la démarche qualité parce que moi, ce que je n'arrête pas de dire à mes troupes, c'est standardisez pas la démarche qualité. A la limite que chaque équipe trouve la sienne. Simplement vérifiez qu'il y en a une et que l'équipe s'intéresse à ses résultats et qu'elle les analyse et qu'elle progresse. C'est tout. Il ne faut pas être dogmatique. On sait très bien que le dogmatisme, ça ne marche pas. Mais il faut aller vers ça. En France, on va doucement. C'est une constatation. Alors, je crois qu'il peut y avoir des incitatifs et j'ai l'impression que notre ministère qui a fait de la qualité le fil conducteur d'une transformation d'un système, j'ai l'impression qu'elle va quand même mettre des incitatifs un petit peu plus puissants, en particulier financiers. Si je peux me permettre à titre d'observateur du système de l'extérieur, puisque je ne suis ni libéral ni hospitalier, ce discours qui se tient, si je peux me permettre d'être aussi un peu provocateur, vous ne pourrez le tenir qu'ici. Si vous le sortez et que vous le tenez sur la place sociétale, vous êtes dans l'incompréhension la plus totale de la part des associations de malades, de la part de la société civile. Il faut vraiment que vous preniez conscience que c'est une... c'est une posture qui est une posture qui ne sera pas comprise à l'extérieur. C'est vraiment quelque chose de très très important, ça. Et l'obligation de la démocratie sanitaire, qui est une obligation, on va dire, sociétale et citoyenne, c'est quand même quelque chose qui repose sur une acceptation par les professionnels de l'entrée dans un dialogue, une co-construction avec le patient, et en particulier sur les critères de qualité. Je ne veux pas me faire l'ambassadeur des associations de malades, mais elles seront là demain, c'est exactement ce qu'elles vont vous dire. Et je pense que c'est bien qu'on puisse tenir le discours ici, mais sur un plateau de télévision, je ne sais pas si ça tient longtemps. Je crois que la transparence va nous aider. Le besoin et la nécessité de transparence va rendre les choses inéluctables. Je vous cite un exemple pour prendre des spécialités chirurgicales hautement spécialisées. La chirurgie cardiaque en France, la chirurgie thoracique en France a des registres de résultats individuels, par équipe, tous les patients, quasiment l'exhaustivité extraordinaire, plus de 90%. On a des informations en France, on a des bases médico-administratives bien faites, on a des registres faits par les sociétés savantes. Quand dans une réunion à l'HAS cette année, on a mis autour de la table les sociétés savantes, les patients. Les sociétés savantes, on dit nous, la condition sine qua non de ces bases de données, c'est qu'elles ne soient pas transparentes, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que nos taux de mortalité soient transparents pour les patients. Je ne sais pas combien de temps on pourra tenir comme ça. Parce que le patient nous dit, mais attendez, ce sont des soins payés par la sécurité sociale, donc par nous, par nos cotisations, par la collectivité. Donc, ce sont des données que nous devrions tous avoir. Frédéric Cordé, URPS Nouvelle-Aquitaine. Je voulais répondre sur le faible engouement des médecins pour l'accréditation. Je précise, comme je disais tout à l'heure, que je suis impliqué dans un système d'accréditation en équipe et je suis intimement persuadé que c'est le seul système qui permet vraiment d'améliorer la qualité des soins. Mais, c'est une lourdeur administrative absolument farouche. Il faut des gens avec une foi comme celle que j'ai pour rentrer là-dedans. la carotte financière ne concerne que des spécialités dont les primes, les RCP, atteignent un minimum de 5 000 euros. C'est vrai qu'elle a incité certaines spécialités à s'engager dans ces accréditations individuelles, mais beaucoup de médecins qui ne sont pas concernés par cette prime sont quand même dans les systèmes d'accréditation. Donc, l'élément financier y joue, mais le blocage, il n'est pas dans le fait que ça ne soit pas rémunéré. C'est vraiment une lourdeur. En plus, il faut voir qu'on passe de la FMC à l'EPP, maintenant le DPC. Les collègues n'y comprennent plus rien. L'accréditation au milieu, c'est encore un élément en plus. Je vous dis, même moi qui ai la foi du charbonnier, et encore, le site de l'HAS s'est un peu amélioré, mais c'est un temps, c'est une complexité. Le système en équipe, d'ailleurs, peut permettre ça. C'est-à-dire que si dans un établissement, il y a un mec motivé, tous les autres vont pouvoir s'affilier, et c'est ce mec motivé qui va se taper à l'administratif. Mais par pitié, si vous voulez qu'on fasse de l'accréditation, et encore une fois, je pense que c'est le système, simplifiez-nous les procédures. Aidez-nous à le faire. On ne demande pas mieux, ce n'est pas toujours facile, mais c'est pour ça que je crois aussi aux indicateurs rentrés par les patients. Le patient, il a plusieurs pouvoirs. Moi, j'accepte l'idée, alors comme m'a dit le commissaire européen à la santé, il ne faut pas être compétitif, il faut être collaboratif. Moi, je veux bien. Mais le patient, lui, il est compétitif. Et aujourd'hui, je prends l'exemple de nos collègues allemands qui a un site remarquable qui s'appelle Qualitätskliniken qui est fait par un organisme indépendant et qui affiche hôpital par hôpital, alors membre de l'association ou pas, le taux de procédure chirurgicale, le taux de complications validées, et vous cliquez, vous avez hélas un cancer de la prostate à Munich, vous demandez un cercle de 50 kilomètres autour de vous et vous avez les indicateurs de résultats des différentes équipes. Public, privé, tout le monde. Cette transparence-là qu'on appelle de nos voeux parce que, comme tu le dis, c'est la complexité de la communication qui est en jeu. ce n'est pas simplement le résultat. L'OCDE, la qualité des soins primaires, leur document s'appelle Flying Blind. On avance en aveugle. Quand on parle de l'hôpital, c'est Opening the Black Box. C'est l'OCDE. C'est eux qui managent les comparaisons internationales sur la qualité. Je te parle de qualité, Olivier. D'où l'idée que cette transparence-là, oui, le patient, le patient informé, le patient décisionnaire, l'aide à la décision par son médecin traitant, sur ces critères-là, ça va être une aide. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais je dis que c'est un élément complémentaire qu'on voit arriver. Je pense qu'il est légitime qu'on soit collaboratif là-dessus. Si je peux me permettre, je pense que l'information, on en parle depuis des années, la loi de 2002, elle a renforcé encore plus le poids du patient. Aujourd'hui, c'est indéniable. Nous, en tant que chirurgien, je ne serais pas contredit, je pense, l'information, s'il n'y est pas, on est dedans. Donc, vous imaginez qu'on y attache beaucoup d'importance à l'information. Pour autant, quand bien même vous soyez très simple dans le discours, avec des maquettes, avec des supports, je ne suis pas certain que l'information soit perçue, par le patient, il ne reçoit que ce qu'il veut entendre. Allez dire à quelqu'un, voilà, vous avez une tumeur cérébrale, vous dites ça, c'est fini, il n'entendra plus rien, le reste est fini. Je veux bien qu'il y ait de la transparence, qu'il y ait de la coopération. Ça, c'est vrai peut-être pour des sociétés anglo-saxonnes qui ont une éducation différente. Nous, on est des latins, on a vécu dans le paternalisme, on a toujours, nos anciens disaient, mais le docteur, et quoi qu'on en dise, on en sort de ça, on en sort, c'est vrai, mais aujourd'hui, il y a quand même une empreinte, pas indélébile, mais elle est encore là, et je crois qu'on ne peut pas passer du blanc au noir comme ça d'un coup, ce n'est pas possible. Je ne pense pas que la population française soit, vous voyez, pourtant, je suis assez favorable, mais franchement, quand je vois les gens que je reçois en consultation, je ne pense pas qu'ils soient encore prêts à 100% à cette transparence, on va dire. Je peux témoigner d'une demande des patients qui s'accroît très fortement. Alors, c'est vrai que quand on a un cancer, quand on a une tumeur cérébrale, quand on a une pathologie très grave, il y a des choses qui passent bien au-dessus. Mais pour la pathologie un petit peu moins grave et un peu plus courante, je peux vous jurer que quand il y a une prothèse de hanche à aller se faire changer, les patients, ils aimeraient bien savoir où aller et avoir un peu plus de transparence de résultats. Par ailleurs, la publication des résultats, ça permet aussi aux collègues de s'auto-évaluer et je crois beaucoup à ça pour l'amélioration. On a eu un exemple à l'HS, on a fait, il n'y a pas très longtemps, un recensement, on a des indicateurs, alors je sais, ça fait tout le monde de les rentrer, taux de césarienne programmée. Et puis les gens, toutes les équipes ont reçu leur classement, voilà, vous avez un taux de césarienne programmée de temps, la norme établit, c'est ça, et puis vous êtes temps dans le classement des structures françaises. Je peux vous dire qu'il y a des équipes qui ont sacrément réagi, privées, publiques. Ils n'avaient même pas conscience qu'ils avaient dérapé. bon, la césarienne programmée, ça permet de rentrer chez soi à l'heure, ça a quelques avantages, puis petit à petit, ça glisse doucement. Un collègue qui sort des clous, il ne le sait pas forcément, il n'en a pas forcément conscience. Donc, lui fournir un indicateur va lui permettre d'évaluer sa pratique, de la comparer aux autres et de faire ce qu'il faut. Du coup, j'ai l'expérience, enfin, on a eu, lors de notre journée de l'HS, un témoignage d'une équipe privée près de Lyon. Ils ont fait équipe privée, des staffs, une fois par, un soir par mois. Ils ont essayé d'analyser le pourquoi. L'année d'après, ils étaient dans les clous. Et ils ont dit, ah, mais ça marche quand même pas mal, ces réunions de qualité. Eh bien, on a pris, ils ont pris spontanément un autre intem l'année d'après. Ça, c'est exactement ce qu'on appelle une démarche qualité, dynamique. Ça peut exister dans une équipe libérale, comme ça peut exister à l'hôpital. Je crois qu'il ne faut pas voir ces indicateurs uniquement sous une lourdeur administrative et une pénalisation. Je crois qu'il faut voir comme une aide, un outil pour soi-même pour faire mieux. Oui, Philippe Boutin. Donc, je regrette que Didier Delette n'ait pas pu venir. Il est hospitalisé aujourd'hui, donc il n'a pas pu être présent sur cette table ronde. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais quand même en profiter pour refaire un parallèle avec l'ADGAC. La recertification dont on parle actuellement n'est qu'une partie de la recertification, du moins de la prorogation des licences dans l'aviation civile. Vous avez trois choses dans l'aviation civile pour proroger votre licence. Vous avez d'abord un examen médical, vous avez deuxièmement un test, et vous avez troisièmement une limite d'âge. Là, actuellement, en matière de santé, la limite d'âge est plutôt une incitation à proroger son activité, à la fois sur le plan du cumul emploi-retraite et de l'augmentation des retraites si on va au-delà de l'âge limite. Ça, c'est le premier point. L'examen médical est purement et simplement enlevé, donc il n'y en a pas, et on se prive, en gardant uniquement le test ou l'équivalent du test, on se prive de toute la dimension sociale de la réintégration des médecins, éventuellement, laissés pour compte de la recertification. Et on est, à mon avis, parfois même dans le contre-productif, au moins en matière d'incitation à la prorogation de l'activité. Donc, je pense que cette globalité qui est actuellement uniquement faite pour la DGAC de la recertification avec ces trois items gagnerait à être aussi déclinée en matière d'activité médicale. Alors, je fais partie du copil du professeur rusant qui travaille sur la recertification. Dans la recertification, il y a un... Alors, encore une fois, ce sera très déclaratif puisque ce sera très centré sur l'auto-évaluation. Les choses ne sont pas encore bouclées et je ne veux rien déflorer. Mais la santé du professionnel fera partie des items qui seront demandés dans le questionnaire. Enfin, en tout cas, c'est dans la maquette actuelle. Les choses ne sont pas encore bouclées. Le rapport sera rendu fin septembre à la ministre et encore une fois, la CHAS n'est pas en charge. Elle participe simplement. Mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même eu une alerte sur cet item-là. Maintenant, si on décidait comme ça du jour au lendemain qu'à 70 ans, on n'est plus bon pour le service, je ne suis pas sûre que tous les médecins français adhérent. presse. Juste un mot, Philippe. Tous les ans, j'ai une réunion qui me marque il y a trois ans en Allemagne sur le développement personnel du médecin. C'est un petit clin d'œil à tous mes copains syndicalistes ici présents. Voilà un très, très beau sujet pour notre avenir à tous en disant oui à la formation initiale. Ça a été remarquablement exprimé par notre collègue suisse mais maintenant européen sur comment travailler ces difficultés. On est souvent des solitaires. Il y a un moment où il faut rompre cet isolement et l'espace relationnel dans lequel on va soit retrouver la motivation, la sécurité, la qualité des indicateurs, tout ce qu'il faut pour le service rendu manque encore actuellement. Je pense vraiment que sur des carrières longues, les nôtres, on a besoin de ces appuis et c'est encore insuffisamment structuré en tout cas en France. Il y a quelques exemples internationaux qui sont vraiment passionnants et que je trouve plus que légitimes. Si je peux juste compléter, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense qu'il faut faire très, très attention aux gendarmes, ce fameux gendarme que vous citiez tout à l'heure. On observe très fréquemment des confrères qui sont mis en cause par des patients. Toute la durée de l'expertise, etc., c'est parfois très, très long. La répétition induit bien évidemment des problèmes psychologiques chez ses confrères. On voit pas mal de situations de stress, de burn-out. Et on a certains confrères qui, au bout d'un certain temps, changent complètement de filière en disant le libéral, je suis attaqué tous les 24 mois, etc., ça suffit, alors que j'ai l'impression de bien travailler et je travaille bien. Maintenant, ça, j'en ai marre et je vire sur un mode d'exercice qui n'est plus en contact avec les soins. Et c'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui monte progressivement. Didier Asse, je suis consultant et fondateur des Rencontres Santé de Nice. C'était la réflexion de Paul, mais excusez-moi, je viens un peu tard parce que le temps a passé et les questions également, sur l'histoire des lettres de sortie et autres. Et je suis surpris, bon, j'ai travaillé dans un temps antérieur aussi en agence régionale, je suis aujourd'hui surpris par, je dirais, la non-qualité qu'on a en France sur la gestion de l'information médicale, la formation santé. Et je me disais, la lettre de sortie, c'est très bien, mais si on avait un DMP digne de ce nom, je dirais que tout le monde aurait accès, d'ailleurs, l'enrichirait en temps réel et aurait accès directement à ces informations. C'est aussi important, on parle des parcours de santé aujourd'hui, on parle du travail de coordination des acteurs, on parle de transversalité, on parle de transparence. Finalement, tout ça doit amener effectivement beaucoup plus de performance. Et la question que je me posais également derrière, c'est finalement, qui est le chef d'orchestre de tout ça. Parce que, bien évidemment, vous allez me dire, c'est le gouvernement, c'est la ministre de la Santé, etc. Mais derrière, il y a énormément de structures qui travaillent sur ces questions des systèmes d'information, de la transparence, de la gestion de cette information. et aujourd'hui, personnellement, je ne sais pas encore comment les choses vont se mettre en place. Bon, je sais que Nicolas Revelle vient demain, il va nous dire que le DMP va être déployé et complètement, donc, pour l'ensemble des Français. Enfin, moi, en ce qui me concerne, aujourd'hui, je ne sais même pas comment il faut le demander. Je sais qu'il y a des régions expérimentales, mais en tout cas, c'est une question, je pense que tout ce qui concerne effectivement la qualité, la performance, c'est lié aussi à la gestion, aujourd'hui, de l'information. Votre question est très pertinente et je partage votre interrogation, à savoir qu'on a beaucoup de bases en France et vous avez les bases hospitalières, Amélie, machin, plein de registres partout, etc., et que nous n'avons pas su, parce que nous sommes un grand pays, latin, nous coordonner pour que ces bases communiquent, pour qu'elles soient suffisamment partagées, de façon à ce qu'on les utilise à bon escient. Il ne vous aura pas échappé que dans la stratégie de transformation du système de santé, il y a un volet numérique et que l'enjeu majeur de ce volet, c'est la gouvernance de tout ça. Et en effet, aujourd'hui, nous n'avons pas de gouvernance forte de tous ces systèmes d'information dont nous avons tous besoin, de vous, praticiens, dans votre cabinet, à nous, HAS ou régulateurs. Voilà. Donc, on espère bien qu'il y aura des décisions politiques dans ce domaine. Alors, je suis Véronique Podza, je suis la présidente de France Asso Santé des Pays de la Loire. Donc, aujourd'hui, vous avez aussi des représentants d'usagers. On parle beaucoup du patient, c'est un peu l'arlésienne dans toutes les histoires dont on entend parler, parce que, bien souvent, l'un d'entre vous a fait un petit aparté tout à l'heure sur, oui, on était dans une société paternaliste, mais elle continue, cette société paternaliste, parce que, si on ne baisse pas définitivement ces barrières qui ont été mises, comme quoi, peut-être que certains patients ne sont pas en état de comprendre ce dont on va leur parler, si ça, c'est pas les infantiliser, je ne sais pas comment ça s'appelle. parce que le patient, quel qu'il soit, est capable d'entendre ce que l'on a à lui dire à partir du moment où le professionnel est lui-même communiquant et installe, parce que ça passe par le professionnel, installe une relation de confiance qui va faire que le patient pourra s'approprier le diagnostic que l'on va poser et le parcours de soins, le parcours de vie qui va s'en suivre. Et je crois que la base, elle est là. Et je vais vous dire ce qu'on a... Alors, pas moi spécifiquement, mais ce que l'on répète tous au niveau des usagers, attention professionnels de santé, n'oubliez pas que vous êtes des usagers potentiels. Juste un petit aparté, mon médecin référent a eu un petit problème à un genou, a dû se faire opérer en ambulatoire et vite rentrer chez elle. Et elle m'a dit « Oh là là, je ne pensais pas que c'était aussi douloureux, que ça allait galérer autant, j'ai voulu reprendre le boulot tout de suite, je n'ai pas pu, etc., etc. » Et donc, elle s'est trouvée à un moment donné dans la position de l'usager et vous êtes tous des usagers potentiels. Donc, n'oubliez pas quand même que vous pensez aussi à vous dans ces cas-là. et cette mauvaise habitude de ne pas penser systématiquement à l'usager, on y pense mais un peu de loin, elle est dans toutes les commissions qui peuvent exister, même au niveau de la HAS. Quand on regarde les commissions, en moyenne, 20 professionnels de santé, un ou deux représentants de l'usager. Et donc, si vous voulez, la difficulté, c'est d'avoir ce regard autre parce qu'on passe aussi avec des patients experts qui ont développé donc une expertise et qui ont un discours très pointu par rapport aux patients lambda et qu'on ne peut pas parler à la place du patient, il faudrait qu'il puisse siéger et qu'on puisse entendre sa voix dans tous les lieux où il est directement concerné. Moi, je dirais qu'un mot. Merci, Madame. parce que c'est vrai qu'on a en France une culture, je le disais tout à l'heure, de même qu'on est un petit peu faible sur la culture de sécurité ou d'évaluation, on a une culture encore, comme vous le dites, un peu paternaliste, mais ça bouge. Juste pour la HAS, on vient de se battre pour faire passer un décret pour qu'on passe de deux à trois. Bon, on y arrive petit pas par petit pas, mais je suis d'accord que par rapport à d'autres pays, on est encore un petit peu en retard. Maintenant, il ne faut pas non plus être démagogue, c'est-à-dire que quand on évalue des nouveaux médicaments à 500 000 euros pour certaines indications très spécifiques de cancer, la commission de transparence, il faut quand même surtout des experts professionnels. Mais le regard des patients sur l'intérêt du médicament, la qualité de vie, les effets secondaires, etc. est important. Donc, je partage totalement votre avis. Si mes souvenirs sont bons, le membre de la commission de la transparence qui représente les patients est médecin. Si ? Les médecins ? Il y a Gérard Viens qui en est le suppléant. Il n'est pas seul. La commission de la transparence est en train de se renouveler. Enfin, elle va être renouvelée en octobre. Et très clairement... Alors, on prend aussi les patients et les experts patients que nous suggèrent les associations. C'est-à-dire que c'est eux qui nous envoient des noms et qui nous suggèrent qu'il faut trouver les volontaires. Et là, je renvoie un tout petit peu la balle. Ce n'est pas toujours facile. On va parler demain de la qualité pour qui. Et donc, on a Catherine Cerizet qui est cofondatrice du site Passion et Web qui est très, très impliquée dans la démocratie sanitaire. Et Florence Le Duc qui est la présidente de l'association Aide aux aidants. Donc, on aura justement ces témoignages aussi qui viendront très certainement appuyer ce que vous dites. L'objectif étant d'avoir un discours et une approche, je dirais, une synthèse qui soit une synthèse de co-construction plutôt qu'une synthèse de constat d'opposition, ce qui serait quand même dommage, alors qu'on est vraiment dans un processus à l'heure actuelle de construction de quelque chose qui est assez novateur pour les professionnels. Eric, tu voulais poser une question ? Oui. Et à l'occasion, président de l'association Soins Professionnels en Santé. Mon petit discours, ça va être l'élite et le peuple. Pourquoi ? Parce que quand j'étais petit, j'avais des médecins autour de chez moi et je me soignais très facilement. L'élite et le peuple. Je me soignais très facilement. J'avais un laboratoire dans mon village ou quelqu'un qui travaillait pour le laboratoire. J'avais à 15 kilomètres dans le petit hôpital local un chirurgien qui m'opérait de ma jambe et il y avait par hasard aussi un service de gynéco-obstétrique qui accouchait les petits enfants. Et puis dans les années 2000, l'État a dit on va commencer à donner des accréditations ou à enlever à des gens qui ne font pas assez d'actes de chirurgie. Donc le petit chirurgien du petit bled y dégage. La clinique d'obstétrique où ils ont plutôt la partie de l'hôpital qui faisait de l'accouchement elle dégage. Et on va mettre ça dans les grands centres. C'est-à-dire qu'on a reculé, 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 reculé les expertises pour les mettre à 50, 100 kilomètres du point d'habitant des gens. Et tout doucement dans un territoire eh bien on l'a dépeuplé par cette structure qui dit qu'il faut être le meilleur et on a dépeuplé le territoire en concentrant et j'en prends pour preuve le rendu des cliniques et de ce qui est sorti dans les journaux très récemment. Les meilleurs endroits où on se fait opérer ce sont dans les grandes villes, dans les grands CHU et tout ça. Eh bien maintenant quand j'aurai mon problème de prostate je vais sortir la grille de transparence que vous allez sortir et je vais aller vouloir me faire opérer effectivement par le meilleur chirurgien qui fait la meilleure prostate. Et il est à 400 bornes. Donc je vais prendre un avion et je vais aller me faire opérer à 400 kilomètres par le meilleur... C'est normal je suis citoyen français. J'ai le droit de me faire opérer par le meilleur chirurgien de mon pays. Je ne veux pas du clampin qu'on a relevé dans le truc de transparence à 30 kilomètres ni de celui à 150 qui est à 60% de réussite. Je veux celui qui me fait 99,9% de réussite et il est légitime que j'y ait droit j'ai payé des impôts et ces gens là sont payés avec mes impôts. Alors comment vous allez faire une fois qu'on a créé l'élite avec des grilles de réussite avec le 1, 1er, le 2, le 3 et 100, le dernier pour que le 100 continue à travailler sans qu'on l'oblige à fermer ses portes parce que les types qui vont à côté ne vont surtout pas se faire opérer par lui et voudront finir par tous aller à Paris. Donc vous finirez par avoir tout en région parisienne avec des types à 100% et il n'y aura plus que quelques gens à 100%. Tous les autres devront fermer parce que ça inquiète la population. Je suis un futur client. Je ne suis pas loin du but les gars. Eric n'a pas assez lu le point parce que Paris n'arrive qu'en 8ème position au classement. Alors, moi je m'inscris en faux. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je crois qu'on a des métiers techniques. On a des métiers qui se complexifient. Donc il faut arrêter de raconter aux Français qu'on aura tout avec la meilleure qualité à leur porte. C'est de ça qu'on est en train de mourir. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais réussi à réformer notre système hospitalo-centré comme on le dit tous parce qu'il y a trop de lits d'hôpitaux et qu'il faudrait structurer un peu mieux l'ambulatoire mais on n'a jamais réussi parce qu'on en a trop et partout. Il faut arrêter de raconter qu'on aura le meilleur à sa porte. Parce que la médecine est devenue... Et elle n'arrête pas. Et je peux vous dire que pour voir les innovations qui arrivent aujourd'hui encore tous les jours à l'HAS, le train d'innovation il est en train de s'accentuer. Donc la technicité elle sera quand même là. La qualité, on ne pourra pas mettre le super appareil partout dans tous les visages. Très bien. Il s'agit pour la qualité d'inciter à l'amélioration. Et ce que je peux vous jurer c'est que quand on évalue, quand les collègues ont le résultat, ils rentrent dans des process et ils s'améliorent. Et le but in fine c'est qu'à peu près partout en France, je ne dis pas que ce sera le 99% partout. Il y aura toujours quelques différences mais que les soins soient de qualité sur tout notre territoire. Ça me paraît un minimum. Moi je suis... Eric, Eric, il y a quand même deux choses qui me frappent. Il y a quand même la première partie du rapport charge et produit de cette année sur en particulier le recours à un certain nombre d'actes chirurgicaux chez les patients qui sont en trouble de santé mentale qui montrent quand même qu'il y a des dérives de qualité qui sont majeures. Donc je pense que cette qualité, cette gradation de la qualité elle est importante. Et puis alors moi en tant qu'élu local se faire traiter son cancer par l'hôpital de Châtillon sur Seine ou de Montbar alors qu'on a le centre Georges-François-leclerc à Dijon on est à 70 km de Dijon je peux vous dire qu'il n'y a pas photo. Si je vais expliquer moi en tant que conseiller municipal à quelqu'un de mon village qu'il faut mieux qu'il aille se faire opérer à Montbar ce qui heureusement n'a plus lieu d'être je me fais flinguer ma maison tout de suite. Je peux être sûr d'une chose c'est que les gens ne veulent plus être soignés sur des pathologies comme ça avec des gens qui pourraient éventuellement ne pas être au plus haut du critère de compétence. et bien je pense qu'à l'heure actuelle je vois en particulier dans notre canton les gens se déplacer faire 70 km pour aller au centre Georges-François-leclerc et ils préfèrent ça parce qu'ils sont pris en charge avec une qualité qui est une qualité assurée. Didier Simon membre de l'IRPS Nouvelle-Aquitaine et président de Santélande qui est une plateforme de coordination. Moi je pense que la qualité on parle de la qualité effectivement qui va s'excentrer j'allais dire de la population mais au final ça passe par le parcours patient ça passe par la qualité du parcours patient c'est-à-dire ça passe par le chaînage entre les soins primaires c'est-à-dire le médecin qui voit en premier le patient et les soins secondaires qu'on qualifie de secondaires qui sont effectivement ce qu'on appelait autrefois les hôpitaux périphériques maintenant on va les appeler des GHT dans les territoires de santé et qui vont se coordonner avec les grands centres j'allais dire hyper spécialisés hyper techniques avec effectivement cette technicité qui sera plus accessible même à des hôpitaux j'allais dire de départements et la coordination et le parcours patient ça amènera de la fluidité ça amènera de l'accès aux soins c'est ça qu'il faut travailler pour mettre le chaînage de ce système qu'on évoque aujourd'hui et que la qualité santé elle passera par cette coordination voilà écoutez merci beaucoup est-ce que Benoît tu nous fais les trois points essentiels que tu as pu retenir de cette les cinq allez non j'ai un peu dans cette table ronde là j'ai un peu hésité de posture entre le ouzbec des lettres persannes parce qu'au début j'ai trouvé ça quand même très très compliqué si on se prend un peu de recul d'abord avec les acronymes mais aussi avec les différents niveaux de responsabilité des uns et des autres quand madame la présidente de l'HAS dit on n'est pas les seuls à pouvoir émettre des recommandations je me dis est-ce qu'on n'a pas besoin quand même d'un guide de qui fait quoi et est-ce que en neurochir c'est le collège des neurochirurgiens en cardiologie ça va être qui si sur la maladie de Lyme et sur l'autisme vous l'avez bien dit l'AHAS c'est mouillé en quelque sorte et c'est il faudrait peut-être que à la fois pour les professionnels et pour les aussi les acteurs enfin les les usagers du système de santé on sache quand même qui est responsable de dire le juste soin mais ça je pense que dans vos travaux que vous êtes en train de mener dans le cadre de la stratégie nationale de santé et du projet gouvernemental je pense qu'il faudra qu'on y voit quand même un peu plus clair parce que sans être sans vouloir surtout pas réclamer du jacobinisme et on a vu que la qualité émanait beaucoup de la co-construction il faut quand même qu'on sache un tout petit peu quand même qui est responsable de quoi de façon claire ça c'est le premier mot qui m'est venu c'est quand même celui de simplicité après la deuxième posture c'est celle que moi-même j'ai adopté il y a quelques années à mon corps défendant je dirais comme patient je me disais effectivement qu'est-ce que je réclame le plus la transparence l'efficacité la qualité et je crois que le débat sur la transparence on l'a eu de façon très succincte mais très rapide mais en même temps je crois définitive c'est-à-dire que de toute façon j'allais dire les réseaux sociaux et les débats aujourd'hui on emporte le tout c'est-à-dire qu'il n'y a pas photo c'est terminé c'est derrière nous même si et vous l'avez tous dit je crois il faut quand même être modeste et prudent quant au résultat je me souviens dans beaucoup de colloques qu'on parlait déjà des études menées il y a 25 ans dans l'état de New York sur les comparaisons entre les différentes les différents établissements et qu'en publiant des résultats très évocateurs on avait fait bouger finalement de 1 ou 2% la pratique et les usages des personnes c'est-à-dire que c'est pas parce que contrairement à ce que dit Eric Henry tout le monde va pas tout le monde va pas aller à sourdille même s'il souffre de la maladie des yeux à Strasbourg ou à il peut le demander mais d'abord il sera pas remboursé par la sécu quand même de son billet d'avion en tout cas oui enfin oui le deuxième point c'est que tu as dit justement je veux pas être par le numéro 100 mais même dans le classement du point entre le 1 et le 100 ils sont quand même l'un à 19 points sur 20 et l'autre à 17 et demi c'est-à-dire qu'à 17 et demi on n'est pas non plus le plus nul surtout que les critères sont voilà donc simplicité transparence je crois que ça c'est des combats nécessaires pour la qualité mais et puis le troisième point et le dernier c'est et dans un colloque où les libéraux sont majoritaires je crois que c'est c'est le niveau d'engagement personnel c'est on rejoint un petit peu le premier la première table ronde de cet après-midi où on a vu des exemples d'engagement très fort mais là aussi dans la certification on voit bien que tous les mécanismes qu'on va mettre en place dont on souhaite tout ce qui soit plus simple plus explicite et tout ça il n'empêche qu'il y a une donnée sur laquelle il faut absolument jouer et que peut-être des rencontres comme celle-là sont peut-être plus efficaces qu'un décret ou n'importe quoi c'est l'engagement personnel mais je suis aussi surpris pour participer aux journées de la boule depuis pas tout à fait 15 ans mais presque il y a 15 ans un débat comme celui-là dans cette assemblée-là il y a des gens qui auraient dit ce que vous avez dit au début la qualité c'est l'affaire des administratifs ou c'est d'autres qui l'ont dit tout à l'heure aujourd'hui on n'entend plus ça et heureusement donc je suis quand même moi encore plus optimiste que Paul en disant l'engagement des professionnels et j'allais dire avec l'aiguillon des malades qui va être encore plus fort demain et bien il y a des raisons d'espérer mon cher Philippe on a un cocktail oui c'est ça tout à fait merci quand vous voyez que je monte quand vous voyez que je monte sur l'estrade c'est soit qu'on va manger soit c'est un cocktail quelques voilà donc là les débats ont été de qualité et je remercie tous les intervenants les tables rondes ont été parfaites et je remercie Olivier qui a donné un 109 je remercie tous ceux qui ont participé à ces tables rondes